Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Elite Dangerous dans sa version 1.2. Vous me suivez dans mes aventures, ma vie de tous les jours dans Elite, donc l'épisode numéro 2 de cette playlist. Ça fait déjà un bon moment que je n'avais pas fait de vidéo dessus mais j'attendais avec impatience la version 1.2. Donc c'est chose faite depuis quelques semaines quand même, puisque la version 1.2 apporte quand même son gros gros lot de nouveautés, dont la plus grosse c'est la possibilité de créer des groupes par un nombre de 4 personnes maximum, de bénéficier d'un nouveau système de communication et bénéficier aussi d'un nouveau système de gestion des coéquipiers. Donc qui est franchement bien foutu. Alors pour l'instant je n'ai pas, alors que je n'ai pas d'amis, mais là il n'y a personne qui vole avec moi pour le moment. Donc je viens de décoller de Turir où je suis en allié, puisque je fais quand même pas mal de missions dessus. Je suis allé voir dans le tableau d'affichage, il n'y avait strictement rien d'intéressant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un peu d'argent sur la balise de navigation. Parce que c'est quand même ma principale source de revenus. Parce que je suis en mode pirate quand même, j'ai tout ce qu'il faut et tout équipé pour. Allez hop, on y va. Alors j'en profite pour voir si je ne peux pas faire du mode interdiction. Parce que des fois on tombe sur des cibles franchement sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon... Attendez je vais ralentir là, parce que sinon j'arrivais trop vite. Il va falloir faire grand chose à se mettre sous la dent. Donc je suis en mode, vous voyez, allié, à Turir. Parce que je fais quand même pas mal de choses. Je fais quand même beaucoup, beaucoup de missions. Mais là, bizarrement, depuis quelques jours, il n'y a vraiment, vraiment rien d'intéressant. Alors je suis tombé sur des missions avec plus de 150 000, voire 190 000 de crédit. Et là en ce moment c'est le cas de me plan. Bon là, il n'y a rien. J'espère qu'il va y avoir du monde à la balise. Hop, je prépare déjà mes canons. Ah, l'expert. Ah, recherché. Voilà qui m'intéresse. Donc il faut que je me place à l'arrière. On va accélérer pour le récupérer. Un expert. On va tester, on va essayer pour voir si c'est... Une fois je peux me prendre des tartes, clairement. Alors maintenant en plus on a des systèmes de groupe. Donc du coup c'est d'autant plus difficile d'attaquer des cibles. Parce que par moments ils peuvent se retrouver à 3, voire 4. Et donc du coup quand on sort un du mode Super Drive, on retire aussi les autres de ce mode. Puisque tout le monde suit. Et c'est un petit peu la galère. Parce que du coup on se retrouve avec 4 ennemis sur le dos. Au lieu d'un. Donc ça c'est le gros changement au niveau des combats. Il va falloir bien réfléchir. Bien doser le niveau difficulté de vos ennemis. Avant de vous lancer corps et âme dans un combat. Donc là je ne sais pas trop ce que ça va donner avec lui. Il est tout seul. Allez mon coco. Échèque l'interception. Ah bon ? Il a réussi à se barrer. Mince. Ça commence bien. Ça commence bien. Ça ne m'arrange pas ça. Parce que du coup j'ai encaissé un peu de dégâts sur le vaisseau. Le temps de recharge du FSD. On a le droit aussi à des nouveaux sons. Ah mince. Je suis dégoûté là qu'il aurait réussi à s'échapper. Mais bon en même temps je l'attaquais un peu trop loin. Il y avait un niveau assez important. Bon. On recommence. Je ne parle pas de tous les coups l'interdiction. Je vous avoue que c'est la première fois que ça m'arrive. Le mode interdiction pour lequel je n'arrive pas à y accéder. Alors en plus je me suis éloigné très très loin de mon point. Et attendez. Un joueur. Ah ça me fait chier de l'interdire quand même. Parce que. Ah je ne vais pas le faire parce que je risque d'être recherché. Hé 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 hé. Regardez ce qui arrive là. Par groupe de deux. En mode expert. J'ai tenté ma chance. Passer derrière la cible. Ah regardez on voit les petites loupiottes. Mais il n'avance pas celui-là. Vous voyez ils sont à deux. On le voit. In wings. Par deux. Voilà. Ce coup-ci j'espère pas me faire avoir. Regardez le deuxième il vient de passer devant. On se fera interdire tous les deux en même temps. Eh mais c'est pas vrai. Je vais encore le louper. C'est quoi c'est-à-dire ? Ah et non. Eh c'est quoi ce bordel. Mais c'est pas possible ça. C'est quoi ce délire. Alors là je vous avoue que je n'y comprends rien. C'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore une fois. Ça va me saouler. Qu'est-ce que c'est que ce délire. Eh c'est quand même bizarre parce que deux modes d'interdiction loupés. Un je veux bien. Mais deux ça craint. Je passe pour un plouc là. Ah purée ça me saoule ça. Comment ça se fait que j'ai pu louper ces modes d'interdiction. C'est quand même incroyable. Ah ils sont par deux là les joueurs. Mr Beer. Allez je retente ma chance. Il n'y a pas moyen là. Allez reviens par ici toi. Eh ras-le-bol de me faire couper l'herbe sur le pied là. Inoffensif. Toi reviens ici. Eh non ça va pas recommencer. Et là je me suis dit que je suis maudit mais à mort là. Il faut que j'arrive à l'analyser. Peut-être marche arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne laisse pas faire le guerrier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti ! Oh ! Combien ? Oh, 17 000, pas mal. Bon. Allez, on y retourne. Bon, ben pour l'instant, je n'ai pas été très très chanceux sur le coup. Expert. On va rechercher. Ça va être intéressant un transporteur. Euh, il est où, lui ? Il est là. Bien, encore à rechercher. Ouais, mais il va loin. Allez. On laisse tomber, on va aller à la balise. Attention, ils vont tous aller là-bas, à la balise. Je les attends de les accueillir. Ouais, part. Ah, ça m'a... Ça m'a foutu en rail, là. C'est deux interdictions loupées, plus une mauvaise gestion de mes boucliers à l'arrivée dans l'interception du mode expert. Du gars, là. Je ne sais même pas combien je me suis fait sur lui, en plus. Ouais, en plus, super. Avec des primes séparées dans différents systèmes. Et franchement, c'est la loose un sort. J'aurais mieux fait de rester couché, de ne pas me lancer dans cette aventure. Mais voilà. Alors, si vous avez des explications sur pourquoi j'ai loupé mes deux interdictions, là, je suis preneur parce que j'étais vraiment dans le faisceau. Je ne capte vraiment pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ils vont morpher les gars qui vont avoir à faire à moi. Dans la balise de navigation, est-ce que généralement, je me retire avec des 200 000 de crédit ? Alors, James. Il est offensif. Alors, surtout que maintenant, les interceptions, les combats, c'est mon gagne-pain. Donc, j'ai plutôt intérêt à assurer, régulièrement, dans ce mode, de prendre des cibles vraiment opportunistes. De faire le charognère, au final. D'attendre que les plus grosses cibles se fassent abattre par les autorités pour leur apporter le coup final. Et rafler la mise. Alors, on est pirate ou on ne l'est pas. Ah, rechercher une offensif. Ah, on va essayer de le faire. Je vais le scanner parce que, par moments, ils peuvent avoir des primes vraiment intéressantes sur le coup. Il y en a moins de 30 km. Mon détecteur va se mettre en route. Enfin, je vais pouvoir le mettre en route. Voilà. Il va tenter de se sauver. Ok. Je ne vais pas l'attaquer pour le moment parce que je suis encore un peu trop loin pour la précision. Là, c'est bon. Alors, autre nouveauté aussi, c'est que les cibles se partent beaucoup plus facilement en mode hyperespace pour échapper. Hop, les vire. 1800. Ouais, super. Je vais recharger mon boost. Comme ça, je vais en avoir besoin contre une cible qui tenterait de m'échapper. Bon, il y a vraiment des petites cibles, là, aujourd'hui. Voilà, c'est parti. On tente de m'échapper. Je préfère le dépasser un petit peu plus, comme ça, après, il peut mieux ajuster mon tir. On tente de m'échapper. Du coup, je me range arrière. Voilà, comme ça, je me repositionne. Je peux l'arroser. Allez, frangie. Voilà, hop, t'as pas le temps de te sauver, comme ça, mon coco. Pouh, 1700. Non, mais franchement... Il y a quoi tous ces vaisseaux en carton, là ? Oh, là-bas, s'il y a de la baston, là-bas. Oh, un paquet de trois. Ça, ça va me plaire. On commence à avoir du monde, donc là, je vais avoir trois cibles sur le dos. Eh, c'est pas grave. Oh, un paquet de trois. Oh, un paquet. Hop. Bon chance pour moi de tomber sur des sites faciles Il y a encore un recherché, oula il y a comment ça, du monde qui arrive là sur les balises, c'est cool Et voilà encore un 395 Non mais c'est abusé quoi, c'est quoi ces primes de merde ? Excusez moi des gros mots mais là ça me gonfle, mais vraiment Voilà toutes les primes éparpillées à droite à gauche, c'est un truc de malade ... 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 L'avantage que j'ai, que même si j'ai pas mes shields, j'ai du blindage militaire. Donc du coup, ça me permet de bien garder une certaine efficacité de protection si j'ai plus de bouclier. Tandis que lui, il va avoir un blindage de brun. Allez, dis-moi que t'es une belle prime, toi. Allez, combien ? Dis-moi pas que j'ai pas fait ça pour rien. 21 mules, ouais, c'est sympa. Anaconda. J'ai cru voir que l'anaconda a été recherchée d'après moi parce que ça fait attaquer. Allez, dites-moi que c'est un recherché, que ça serait cool. Maître. Oui. Qu'est-ce que je fais ? Je vais le scanner déjà. Ça m'a pas l'air d'être très très perturbé par la présence des autorités et de son statut. Alors, qu'est-ce que je fais ? Soyons fous. Et si je vois que ça tourne mal pour moi, je me sauve. J'essaie de rester à une distance raisonnable. On va mettre à plusieurs à l'attaquer. Alors, j'ai privilégié mes boucliers. Hop, on va se sauver. Voilà. On va essayer d'y aller avec méthode. Après, il a lancé des paillettes. Je ne sais pas parce que du coup, les capteurs font n'importe quoi. Allez, Targashi off-line. C'est bon, là, on est à plusieurs. Mes shields, ils sont bons. Sauve. Ah, j'ai peur qu'ils se sortent en fait. On fasse tout ça pour rien. Allez, un petit S. On recharge. On recharge. Allez, on sauve. Allez, ça va se pas faire, les guerres. Oh, j'ai bien fait de recharger mes moteurs. Ah, je suis trop loin, là, maintenant. Ah, je suis trop loin, là, maintenant. On recharge. On recharge. C'est sûr. On seará. Un pourOR. On Pacific. Ah, je suis. Un pourOR. Ah, je suis. Tu veux. ... 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 C'est une attaque éclairée. 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 Expliqua. would you see it ? Et bah dis donc. Chaux-chaux cette sortie. Mais pourquoi? On m'attaque? Dites-moi un peu, je suis recherché quand même. Ben non Bon ouais c'est pas grave Ils avaient décidé vraiment de me Foutre ma raclée Bah écoutez Je suis parti juste attendre Déjà on voit l'état de mon pare-brise On va aller chez Karelas J'espère qu'il viendrait parer même là où je suis Ça serait sympa Alors tiens fonction Non Module Générateur de bouclier 8% Ils étaient vraiment en train d'attaquer ça J'ai bien fait de me sauver clairement Alors on va regarder un peu nos comptes 199 000 Je vais me faire un beau pactole Bon du coup je vais en dépenser une partie Dans la réparation du vaisseau Mais bon c'est pas très grave Parce que mon but c'est d'acheter un des nouveaux vaisseaux Je sais combien ? 3 millions ? Bon ça sera pas tout de suite pour l'achat Bon vous voyez maintenant Les rebondissements L'IA est quand même beaucoup plus performante Beaucoup plus difficile à attaquer Les interdictions sont beaucoup moins systématiques Et puis bah vous voyez maintenant par groupe Dès qu'il y en a qui commencent à attaquer On est en très très mauvaise posture Quand on a des systèmes Qui ne sont plus très très opérationnels Et on devient très très vite Comme j'ai pu l'être irritable Et agacé, énervé, paniqué Et donc du coup voilà Ça prend vraiment une dimension supplémentaire dans Elite Et ça vraiment j'adore Ah qu'est-ce que c'est que ça ? Eh vous avez vu le carnage là-bas ? Ah il va Ah non mince du coup j'ai loupé ma Oh l'état de mon parouise J'ai quand même bien mangé Dommage que j'avais plus assez de munitions Pour les 3 couillons là Qui ont osé m'attaquer Waouh il n'est pas passé loin lui Ah puis j'ai joué de malchance au départ Avec mes 2 interdictions loupées Une mauvaise gestion de mon bouclier Dès l'engagement du combat Donc du coup j'ai quand même perdu pas mal En efficacité 8% de bouclier Donc ouais C'était vraiment temps que Je prenne la tangente Alors là aussi vous voyez Avec les petites lumières rouges et vertes Maintenant l'IA suit bien le côté rouge Pour ne pas emprunter le chemin Et ils empruntent bien le côté vert Pour pouvoir rentrer ou sortir de la station Ce qui évite des collisions malheureuses Lorsque vous sortez Ou que vous essayez de rentrer comme un bourrin Parce que vous avez peur de vous faire scanner Donc ça c'est plutôt bien Ça a été amélioré aussi C'est plutôt C'est quand même sécurisant Parce qu'il y avait des fois Des mastodontes qui rentraient Qui faisaient n'importe quoi Qui vont foncer dedans Et puis par moments C'était la mort Allez A mon avis j'ai pris cher en réparation Ah 2000 Ça va 3 millions Ah du coup Ah 266 000 CR Bah écoutez c'est une bonne sortie Vraiment une très bonne sortie Je suis très content Qu'est-ce qu'il me reste encore en transaction J'en ai encore qui traîne Il va falloir que j'aille dans certains systèmes Bon c'est chouette 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 Ah la conda Elle m'a vraiment fait du bien Tiens je vais regarder S'il n'y a pas Une mission de livraison Pas trop Chante à faire Non bah regardez La mission ça revient Frappe chirurgicale requise Ouais mais ça Ça prend du temps à faire Non bah écoutez On va en rester là Donc comme ça Vous avez pu Apprécier Les dernières mises à jour Qui ont pu être apportées Sur Elite Le changement de donne Quand on est dans des combats Parce que maintenant Il va falloir faire très attention Au nombre de personnes Qui constituent le groupe Et leur niveau Et généralement Quand vous avez un gros transporteur Qui est En escadrille Avec Deux petits vaisseaux Mieux vaut attaquer Les deux petits vaisseaux Parce que sinon Vous allez galérer le temps De détruire le gros Tant pis Il faut assurer de la thune Si le gros se sauve juste après Au moins vous avez Détruit l'escorte Qui des fois Peu rapporter pas mal aussi Alors je vais vous montrer L'autre vaisseau Que j'ai en vue Donc je vais aller dans Le chantier naval Voilà C'est le Vulture Donc un vaisseau Vraiment taillé Pour le combat La piraterie L'interception Donc vous voyez Il fait 4 925 000 Là si je l'achète En revendant mon vaisseau Mon vaisseau me coûte 2 628 000 CR En sachant que si je revends Tous les modules Un par un de mon vaisseau Je retire Encore plus Au niveau de l'argent Mais là Bon voilà Là il manque encore Pas mal A peu près 1 7 000 Pour pouvoir l'acheter Cash En sachant qu'il va falloir Que je fasse un peu plus De bénéfice quand même Parce que je ne peux pas Acheter un vaisseau Comme ça Sans pouvoir l'équiper Derrière Donc il va falloir Que j'ai quasiment Une fois et demie La valeur du vaisseau Vous voyez le mien Il coûte déjà 2 millions et des gaillettes Et l'assurance 146 000 CR Bon c'est largement rentable Alors du coup Je gagne un peu moins d'argent Au niveau du sol Parce que j'ai claqué Comme un malade Dans les équipements du Cobra Et que je ne fais plus Non plus de commerce Pour le moment Donc c'est moins rentable C'est quand même Un peu plus long Que le commerce Une fois qu'on a exploité Un bon finon Ca peut aller extrêmement vite Bon bah écoutez On va rentrer le vaisseau Dans le hangar Et moi je vous dis A très bientôt Pour un nouvel épisode De mes aventures Dans Elite Je crois que la prochaine fois On va aller dans un site D'extraction minier Par moment Il peut avoir de belles Petites prises aussi Dans les combats Et puis ça va rajouter Du piment De pouvoir slalomer Entre les différents Météorites Allez Ciao à tous Et à très bientôt Sur la chaîne FPV Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501